Salut YouTube, ici c'est Virginie, et aujourd'hui on va parler un peu de technique. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire pousser une pellicule, ou retenir une pellicule, mais bien souvent on entend plus parler du terme pousser une pellicule. Et puis ensuite, ou pendant, je sais pas encore trop, je vous montrerai des exemples de mes propres expérimentations et de mes essais. Alors, pour faire simple, pousser une pellicule, ça veut dire augmenter les ISO, c'est-à-dire shooter à une valeur d'ISO supérieure à celle qui est indiquée sur la pellicule. Et retenir une pellicule, c'est tout simplement l'inverse, on shoot à une valeur inférieure à celle qui est indiquée sur la pellicule. Concrètement, ça se traduit comme ça. Si on prend une pellicule 400 ISO, pour exemple, si on la pousse à 800 ISO, c'est plus un stop, à 1600 ISO, plus deux stops, etc. Et si on la retient, à 200 ISO, c'est moins un stop, à 100 ISO, moins deux stops, etc. Donc c'est bien beau de savoir comment ça fonctionne, mais le mieux c'est quand même de savoir comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi le faire et comment le faire. Alors, comment ça marche ? Eh bien, pour comprendre, il faut d'abord savoir que les ISO, ça traduit la sensibilité du film à la lumière. C'est-à-dire que plus les ISO sont hauts, plus le film est sensible, donc moins la pellicule a besoin de lumière pour rendre des photos correctement exposées. C'est pour ça qu'on va shooter par exemple du 800 ISO en basse lumière et du 100 ou 50 ISO en plein été, en plein soleil. Plus il y a de lumière disponible, moins notre pellicule a besoin d'y être sensible. Donc, à partir du moment où on a compris ça, ça va nous simplifier les choses pour comprendre le processus de pousser ou retenir une pellicule. Vous êtes prêts ? Allez, on s'accroche ! Quand on pousse une pellicule, c'est-à-dire qu'on augmente les ISO, on indique à l'appareil que la pellicule est plus sensible qu'elle ne l'est vraiment. Il va donc régler l'ouverture et la vitesse de déclenchement pour faire entrer moins de lumière que nécessaire. Les photos vont donc être sous-exposées. Une fois que notre pellicule est entièrement shootée sous-exposée, il va donc falloir les développer. Et c'est là qu'il y a une étape supplémentaire très importante. Car évidemment, on ne veut pas avoir des photos sous-exposées. Du coup, pour compenser la sous-exposition, il va falloir sur-développer la pellicule. Donc, la laissez plus longtemps dans le révélateur. Si vous développez vous-même vos pellicules, pour connaître les temps supplémentaires à appliquer au développement, rendez-vous sur internet. Ça dépend du nombre de stops et aussi des chimies que vous utilisez. Et si vous faites développer vos photos en labo photo, il est indispensable d'indiquer les ISO ou le nombre de stops supplémentaires ou que vous avez enlevé sur votre pellicule. Parce qu'au labo, ce ne sont pas des magiciens ou des magiciennes. Ils ne vont pas deviner que vous avez changé les réglages. Et si vous ne dites rien, ils vont développer votre pellicule normalement. Et puis vos photos, elles seront forcément sous-exposées au final. A l'inverse, quand on retient une pellicule, donc qu'on baisse les ISO, le film va être surexposé. Car l'appareil va faire rentrer plus de lumière. Et pour compenser, il faudra donc sous-développer la pellicule. C'est-à-dire la laisser moins longtemps dans le révélateur pour avoir des photos au final bien exposées. Ce qui nous amène à la question suivante. À quoi ça sert ? Parce que c'est bien beau, mais si on fait un pas en avant pour ensuite faire un pas en arrière à l'étape suivante, vous allez me dire, c'est quoi le but du procédé ? Eh bien, dans le cas où on pousse une pellicule, on obtiendra les effets suivants. Plus de contraste, c'est-à-dire des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. Et aussi donc moins de détails dans les ombres. Dans le cas où on fait de la couleur, celles-ci seront plus éclatantes, plus saturées. Et aussi plus de grains. Et puis dans le cas où on retient la pellicule, eh bien ce sera un peu l'inverse. Moins de contraste, une désaturation des couleurs et peut-être aussi moins de grains. Je dis peut-être parce que je ne l'ai pas expérimenté ni donc constaté par moi-même. Et évidemment, ces effets s'intensifient avec le nombre de stops qui augmente, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Au vu de ces conséquences, on peut donc se poser la question, pourquoi le faire ? Alors je dirais qu'il y a trois raisons principales. Souvent justement par volonté artistique ou esthétique. Plus de grains, plus de contraste ou bien des couleurs plus saturées, ce sont des caractéristiques qui peuvent plaire. Ensuite, quand on a que ça sous la main aussi, ça peut être une option. Imaginez, vous êtes en famille, un beau soir d'un week-end d'automne, la lumière est belle mais elle baisse à vue d'oeil. Et vous n'allez bientôt pouvoir que compter sur l'halogène incertain de Tonton Germain. Et au malheur, vous n'avez plus qu'une seule pellicule de Hilford HP5+, et pas de flash. Diantre, comment allez-vous pouvoir immortaliser le moment magique de mamie Odette qui souffle ses 82 bougies ? Eh bien, chassez vos craintes et shootez-la, cet HP5. Jusqu'à 1600 ISO, même si vous le souhaitez. Mais ne laissez pas ces moments s'échapper. Et pour finir, pour le prix. Parce que oui, l'argentique, ça coûte un bras et demi et la peau des fesses déjà en général. Mais en plus, le prix augmente avec les ISO. Pour vous donner un exemple, j'ai jamais shooté de la Portra 800. Mais ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de shooter de la Portra 400 à 800 ISO. Il faut savoir qu'à partir et surtout au-delà de 400 ISO, que ce soit du noir et blanc, mais surtout de la couleur, les dollars sont sortis. Et bah, ça en vaut pas forcément la chandelle. Voilà, maintenant qu'on sait pourquoi le faire, attaquons-nous à la dernière question. Comment le faire ? Alors, si vous avez dans les mains un appareil avec une cellule intégrée et que vous réglez vous-même les ISO, c'est très facile. Réglez vous-même les ISO comme vous le souhaitez. Si vous utilisez une cellule à main, bah c'est facile aussi. Réglez les ISO comme vous le voulez et c'est parti. En revanche, si vous avez un appareil qui règle tout seul les ISO grâce au code DX, là, c'est plus délicat. Et dans ce cas, il y a deux options. Soit, bah, vous prenez un autre appareil qui lit pas les codes DX. Soit, vous arnaquez votre appareil et vous changez le code DX. Alors, le code DX, c'est ça. Pour cela, il faudra coller une étiquette sur votre pellicule avec le code DX correspondant au nombre d'ISO que vous voulez. C'est un peu fastidieux, mais ça fait le boulot. Pour finir, je le rappelle, que vous développiez vous-même ou en labo, n'oubliez pas d'écrire sur la pellicule les plus ou moins un, deux ou trois stops. Voilà. Maintenant, question bonus, est-ce que je peux utiliser n'importe quelle pellicule ? Eh bien non, chaque pellicule réagit différemment à ce processus. Quand certaines supportent très bien trois stops dans les dents, d'autres peuvent tout juste encaisser un, voire deux stops maxi. Et d'autres encore sont à éviter, à moins que vous n'aimiez l'odeur de l'argent qui s'envole délicatement par les fenêtres. La Kodak Hectare 100, par exemple, elle supporte très mal d'être poussée. Voyez par vous-même mon échec à plus de stops. Et rappelez-vous, avec Thomas, on avait fait le match Color Plus versus C200 poussé à 3200 ISO, soit plus quatre stops. Le résultat était sans appel. On avait donné un point à Fuji parce que le prix était plus attractif, certes, mais au final, c'est Kodak qui donnait les meilleurs rendus. Enfin, là, on aurait pu dire les moins pires, parce que plus quatre stops, avouons-le, c'est quand même hardcore. Ça laisse des traces, un peu comme le tabac dans tes poumons, tu vois. C'est pas la plus belle chose à voir sur Terre. De mon côté, j'ai aussi testé la Portra 400 à plus un stop. Et là, ça passe très bien. En noir et blanc, la HP5, par exemple, et la Kent Merp en 400 aussi, supportent très bien d'être poussées à plusieurs stops. J'ai aussi testé, par exemple, la FOMAPAN 200 poussée à 1600 ISO, donc plus trois stops. Et si j'avais pas un peu raté mon développement, je pense que les rendus auraient vraiment été top. Sur certaines pellicules, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des cases qu'on peut cocher pour savoir à quel ISO on les a shootées. A priori, si c'est là, c'est que ça peut se faire. Et puis pour le reste, c'est surtout des expérimentations et des... on verra bien. Donc, en conclusion, si vous avez envie d'essayer, à vous de jouer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications vous auront aidé un peu à comprendre, démêler ce sujet si mystérieux du poussage-retenage de pellicules. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air, c'est mieux. Partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne autrement, vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma page Tipeee. Ou également faire un tour sur ma boutique, Big Cartel, valulea.bigcartel.com. Et je dis merci encore à toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à maintenant et qui continuent de me soutenir. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501